Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver sur cette chaîne Herbes de Abattage pour les uns et a contrario pour les autres. J'ai été amené à me déplacer beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois et raison pour laquelle je n'ai pas pu faire de communication depuis quelques semaines déjà. Alors je suis content de vous retrouver et de renouer avec cette habitude que j'ai voici maintenant plusieurs années car j'ai toujours pensé qu'il était important, disons, d'avoir une démarche de popularisation, de vulgarisation de ce que nous appelons les humanités classiques africaines ou je dirais mieux les humanités fondamentales. Alors aujourd'hui nous allons aborder un thème qui m'est cher, un thème que j'ai souvent abordé à plusieurs occasions. La question m'a souvent été posée et qui consistait à définir finalement ce que c'est qu'un dieu dans le contexte égyptien. Alors nous allons parler aujourd'hui de la notion de Dieu en Égypte antique. Alors je commencerai par rappeler qu'il existe dans la langue égyptienne un seul terme qu'il est convenu de traduire par Dieu. Il existe dans la langue des anciens égyptiens un seul terme qu'il est convenu de traduire par Dieu. C'est ce que rappelle notamment Dimitri Mecs qui est un égyptologue français et qui ajoute que ce terme s'emploie aussi bien au masculin qu'au féminin et dans chacun de ces deux cas aussi bien au singulier qu'au duel ou au pluriel. À ce terme correspond un signe, nous rappelle Dimitri Mecs, un idéogramme qui sert à le rendre de façon privilégiée dans l'écriture. Le signe en question, je le présente, donc le voici. C'est un signe hiéroglyphique qui a comme valeur phonétique les lettres N, D, R, dirons-nous. Donc c'est un trilitaire, translittéré, nature. Puisqu'on rajoute, comme vous le savez, des E en égyptologie de manière conventionnelle pour pouvoir vocaliser les signes, vocaliser les graphies. On rajoute un E avec l'idée que le E, bien sûr, est neutre. Je rappelle également que, bien sûr, cette manière de définir la notion de divinité est la première attestée dans l'histoire de l'humanité puisque les anciens égyptiens sont les premiers à avoir théorisé sur cette notion qui est une conquête intellectuelle. Puisque cette notion n'est pas donnée, il s'agit évidemment d'une conquête culturelle, une conquête intellectuelle. Et les anciens égyptiens sont les premiers dans l'histoire de l'humanité à avoir un mot spécifique pour traduire cette notion que nous résumons par Dieu en français. Pourquoi je fais cette remarque ? C'est parce que cette perspective permet d'annoncer l'originelle ou l'original finalement vis-à-vis de cette question. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes peuvent parler des dieux sans plus avoir l'originalité à laquelle faisait référence cette notion dans le contexte égyptien qu'il a vu naître. Puisqu'il est souvent conseillé d'aller à l'original plutôt qu'aux copies, il est encore essentiel pour nous de préciser finalement ce que c'est que cette notion qui en français est résumée par Dieu. Il existe dans la langue égyptienne un seul terme qu'il est convenu de traduire par Dieu. C'est ce que rappelle Dimitri Mech qui ajoute que celui-ci, c'est-à-dire ce terme, s'emploie aussi bien au masculin qu'au féminin et dans chacun de ces deux cas, aussi bien au singulier qu'au duel ou au pluriel. A ce terme correspond un signe, un idéogramme qui sert à le rendre de façon privilégiée dans l'écriture. Le signe en question le voici, présenté donc dans les manuels de vulgarisation, transithéré nature avec le sens de Dieu. Pour Dimitri Mech qui a publié donc une étude sur cette notion, la nature exacte de l'objet que dépeint le signe nécaire est immédiatement apparente. Puisqu'il est question bien sûr de rappeler finalement à quoi renvoie ce signe, puisque le signe lui-même est une objectivation, ou si vous voulez une objectivité, eh bien il est absolument nécessaire premièrement de savoir de quoi il s'agit pour ensuite pouvoir diviser sur la notion de Dieu dans le contexte égyptien. Voilà ce que tente ici de rappeler Dimitri Mech lorsqu'il affirme que la nature exacte de l'objet que dépeint le signe nécaire est immédiatement apparente. Dans sa forme la plus archaïque, dit-il, il ressemble à un mât. Dans sa forme la plus archaïque, c'est-à-dire originelle, il ressemble à un mât au sommet duquel sont nouées des bandes, mais rigides et perpendiculaires au mât. Très tôt, à l'Ancien Empire, autrement dit vers 3000 ans avant l'ère actuelle, le signe se fixe dans sa forme définitive, c'est-à-dire un mât enveloppé dans des bandelettes se terminant par un fagnon strié perpendiculairement profus. « Qu'il s'agisse bien d'un mât, semble confirmé par les représentations du temple saïd de la déesse nette, où deux signes identiques sont régulièrement représentés, plantés de part et d'autre de l'entrée. Leur forme évolue d'ailleurs dans le temps, respectant les modifications que subit le signe dans l'écriture, preuve de leur identité. » Donc ici, en clair, pour résumer cette note inspirée du travail de Dimitri Mech, il s'agit d'identifier le dit signe à un mât. J'imagine que chacun sait ce que c'est qu'un mât. Il suffit pour cela d'observer les devantures, disons, des mairies et des préfectures, pour ceux qui vivent dans des lieux où se trouvent des préfectures, pour bien comprendre de quoi il s'agit, c'est-à-dire un poteau au sommet duquel flotte, disons, un étendard, généralement donc un drapeau. C'est ce qu'on appelle un mât. Et Dimitri Mech nous dit que le signe originel qui fournit en quelque sorte dans le contexte égyptien l'idée divinité, l'idée de Dieu, représente un mât. D'accord ? Ce qui a naturellement quelques conséquences comme vous allez naturellement le voir bientôt. Alors maintenant, je vais convoquer un auteur, Werner Wischel, qui en 1983 a publié un dictionnaire étymologique de la langue copte. Dictionnaire étymologique dans lequel il aborde un certain nombre de termes, donc copte notamment, avec les correspondances égyptiennes. Et il peut dire ceci, donc relativement à cette graphie, donc à ce trilitaire transithéré nettière. Werner Wischel aborde la question du signe nettière du point de vue de la linguistique historique. Werner Wischel, qui était un linguiste, malheureusement décédé aujourd'hui, aborde la question du signe nettière du point de vue de la linguistique historique. Il écrit, il faut penser que le mot se prononçait déjà à l'Ancien Empire, non nettière, comme on a l'habitude naturellement de le vocaliser, mais nti puis nti. En méroïtique, le mot survit sous la forme ente, interprété anate. Cette note de Werner Wischel autorise un pas supplémentaire en associant au signe nettière une vocalisation probable, à savoir nti puis nti dès l'Ancien Empire. Donc cette note de Werner Wischel nous permet en fait aussi de rappeler que bien sûr, la vocalisation nettière, c'est une convention égyptologique, puisque le mot n'existe pas dans la vie réelle, quoique on l'utilise généralement bien sûr pour faciliter les lectures, il faut savoir, et j'insiste sur ce point, que le mot nettière, c'est une convention entre égyptologues. Ce mot n'existe pas dans la vraie vie, ce n'est qu'une manière de vocaliser finalement ce trilitaire. Par contre, la linguistique historique, ici relevée par, enfin, tout au moins l'approche sollicitée par la linguistique historique, mobilisée par Werner Wischel, nous montre que déjà dès l'Ancien Empire, on ne disait pas necher, comme on a l'habitude de le dire encore aujourd'hui, lorsqu'on est égyptologues, mais plutôt nti, dans un premier temps, puis nti. Et qu'en méroïtique, alors qu'est-ce que c'est que le méroïtique en quelques mots ? Le méroïtique, c'est une écriture qui a été développée dans un royaume soudanais, le royaume de Méroé. Écriture, pour l'instant, encore relativement énigmatique, mais qui a été étudiée par plusieurs savants. Et en méroïtique, donc le mot transitéré, boulevoyé, nettière, survit sous la forme anathée. Voilà ce que dit Wischel, et ça, ce sont des éléments factuels. J'aime à dire naturellement qu'il faut toujours s'attacher à la réalité lorsqu'on souhaite décrire ces faits, parce que, bien sûr, la Convention peut quelquefois nous éloigner, en fait, disons, de l'objectivité vis-à-vis de ces questions qui, pour nous, sont naturellement essentielles. Donc, je répète encore une fois que, dès l'Ancien Empire, on ne disait non plus ou non pas nétière, mais plutôt nti puis nti, d'après les perspectives annoncées par Werner Wischel. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est que le mot nti, qui est donc la vocalisation dès l'Ancien Empire du Trilitaire, qui représente un ma, désigne précisément le ma au sein des langues subsahariennes. Ici, je prends l'exemple du Kikongo, vous avez ici un extrait du dictionnaire Kikongo, où nous avons le mot nti, qui signifie quoi ? Qui signifie arbre, bois, poutre, pont, bâton, perche, buisson, pouce, morceau de bois, cube, pieux, poteau, pilotis, colonne de bois, mât, mât de pavillon, mât de cocagne, et renvoie généralement aux objets de bois, ou des objets qui ressemblent au bois. Voilà ce que dit ici le dictionnaire Kikongo. Ce qui est déjà une manière, bien sûr, de rappeler que, naturellement, nous ne sommes plus ici dans la Convention, nous sommes ici dans la vie réelle de cette civilisation, dans l'originalité aussi de cette civilisation, qui, naturellement, est une civilisation d'origine subsaharienne. Parce que ce n'est pas, naturellement, au sein des langues sémitiques que vous allez avoir de ces correspondances. Ça, il faut quand même le dire, je le précise, parce que vous savez qu'il y a quelquefois eu une démarche de la part de certains linguistifs, dont notamment, par ailleurs, Werner Wichel, qui ont pensé que la langue égyptienne était une langue sémitique. Ce qui n'est, naturellement, par le cas. Et un concept aussi spécifique que la notion de Dieu en Égypte antique trouve déjà une correspondance, du point de vue de l'objet mobilisé dans ce contexte, avec les langues subsahariennes, notamment le Kikongo, qui est une langue assez représentative des langues dites bantou. D'accord ? Donc, en Kikongo, Nti désigne le ma, le ma qui est l'objet retenu par les anciens égyptiens pour traduire la notion de Dieu. Et on comprend bien qu'ici, nous sommes, naturellement, au sein d'un berceau culturel qui voit donc associé, d'une part, un objet, et d'autre part, cette notion qui renvoie à l'idée de Dieu, qui, naturellement, se précisera par la suite. Mais il était important pour nous de préciser, ou de montrer, dans un premier temps, que cette notion appartient à un berceau culturel, et ce berceau est, naturellement, subsaharien. Donc, lorsqu'on parle aujourd'hui de Dieu, quelles que soient les traditions ou les religions qui en parlent, sachez que l'origine est, bien sûr, subsaharienne, et, naturellement, c'est dans la vallée du Nil qu'on trouve manifestée, ou qu'on trouve associé, non seulement le vocabulaire, mais également l'objet décrit, qui prend les apparences d'un mât. Bon. À la suite de cela, bien sûr, je présente d'autres exemples, pour signifier que c'est un mot, disons, générique, ou général, au sein des langues dites bantou, pour traduire la notion d'arbre, de bois, ou de ma. Donc, en lari, on va dire nti, arbre, bois, ma, en Kikongo, bien sûr, c'est nti, on l'a vu, arbre, bois, ma, en kiyaka, c'est ti, arbre, bois, ma, ingulu, nti, arbre, bois, ma, tchamban, mati, arbre, bois, ma, puisqu'en Kikongo, on peut aussi dire mouti, par ailleurs, le mot est un préfixe de classe, et en Swahili, bien sûr, on dit mti, pour signifier arbre, bois, ma. Alors, on comprend qu'ici, bien sûr, la racine est ti, ce qui est une première conclusion à laquelle on peut parvenir de manière tout à fait aisée. Il s'agit, bien sûr, de signifier que la racine pour le nom du ma au sein des langues subsahariennes est ti. Pourquoi nous questionnons le ma ? Le ma, parce que c'est l'objet dessiné par le scribe égyptien pour traduire la notion de divinité. Nous allons comprendre pourquoi, bien entendu, mais il était premièrement essentiel, bien sûr, d'établir, j'allais dire, l'historique, j'allais dire de cette phonétique, l'historique de ce mot et de cette représentation, et bien sûr, signifier que le berceau pour cette historique est encore d'Afrique subsaharienne. Voilà, donc c'était important. Alors, on remarque tout aussitôt que le mot ti, qui est donc la racine pour signifier le ma, correspond à un mot, disons-nous, en égyptien pharaonique, qui renvoie à la figure, à l'image, au signe d'écriture, au hiéroglyphe, à la forme, au projet, à la conception. Donc, je reprends. Vous avez ici à l'image une graphie égyptienne, d'accord ? Je passe les détails, je ne ferai pas ici l'analyse, car ce n'est pas nécessaire. L'analyse de cette graphie, j'entends, car c'est encore une manière éventuelle de complexifier des choses qui, pourtant, peuvent être très simples, puisque l'objet, ici, est de vulgariser la matière. Eh bien, je n'irai pas dans quelques détails, car ce n'est pas nécessaire, voyez-vous ? Donc, je dis que vous avez ici ce qu'on appelle une graphie, d'accord ? Elle est translittérée. Qu'est-ce que c'est qu'une translittération ? La translittération, c'est lorsqu'on affecte des valeurs alphabétiques à des signes gravés. Donc, ici, elle est translittérée, titre ou ti, parce que parfois, le T, qui est de la désignance pour la forme féminine, n'est pas vocalisé, d'accord ? Donc, on peut dire titre si on le souhaite ou ti, mais on se rend compte, j'espère qu'à l'oreille, au moins, vous l'entendez, que c'est le nom du ma. Or, a priori, je dis, le ma n'a rien à voir, a priori, avec la figure, l'image, le signe d'écriture. Je dis comme ça, a priori, parce que vous allez, de toute manière, comprendre pourquoi j'aborde la question de cette façon. Et en démotique, cette graphie correspond donc au moti, qui signifie figure, forme, signe. D'accord ? On se rend compte, bien évidemment, que cette graphie possède des correspondances dans la langue copte. Qu'est-ce que c'est que le copte ? Le copte est une langue qui apparaît autour du IIIe siècle dans la vallée du Nil. Le copte est réputé être le stade final de la langue parlée par les Égyptiens. Donc, le copte nous émancipe, comme j'aime à le dire, le copte nous émancipe de la lecture conventionnelle. Puisque nous savons, d'une manière certaine, que cette graphie est lue par le copte toi, qui signifie signe, modèle, signe d'écriture, etc. Or, ce mot copte est exactement le mot dogon, les dogons qui sont des malinqués, c'est-à-dire des mandingues ou, si vous voulez, des soudanais. Le mot dogon pour signifier le signe d'écriture, le dessin. D'accord ? Chez les dogons, on dit également toi pour signifier signe, dessin. Les dogons étant des malinqués, les malinqués et les bambaras parlant quasiment la même langue, eh bien, en bambaras, tout comme en malinqués, on dira ti ou chi pour signifier signe, dessin. Et je rappelle, d'après la note de Bernard Vichy dans un premier temps, et ensuite, d'après les correspondances relativement à l'idée du ma, au nom que porte le ma, eh bien, nous avons ici de parfaits homophones pour le nom du ma, qui est l'objet dessiné pour traduire la notion de divinité en égyptien pharaonique. Ne perdez pas ceci de vue. Alors, certaines autres langues, notamment les langues dites bantou, vont dupliquer le phonème. On va dire titi, qui est une duplication du phonème ti, qui renvoie à la même objectivité, c'est-à-dire le ma. En bassa, par exemple, on dira titi pour signifier image, effigie, silhouette. En yemba, qui est une langue baminiquée parlée à l'ouest du Cameroun, dans la région de Tchang, on dira atité ou atiti pour signifier dessin, grébouillage, ambanda, RCA, donc les républiques centrafricaines. Nous avons titi pour signifier figure. Ici, nous avons les correspondances régulières pour le nom égyptien de la figure, de l'image, du signe d'écriture, du hiéroglyphe, de la forme, du projet, de la conception. D'accord ? Toutes ces notions étant, j'allais dire, mobilisées ou convoquées par le nom égyptien du signe d'écriture, c'est-à-dire du hiéroglyphe, si vous voulez, sachant naturellement que le mot hiéroglyphe trouve sa source dans une étymologie plutôt grecque qu'égyptienne. Voilà. Donc, ceci étant dit, nous allons convoquer maintenant une note de Théophile Obenga qui permet de préciser la chose. Parce qu'on croyait a priori s'éloigner du sujet, mais en réalité, nous sommes toujours dans le sujet. Les raisons de ceci sont celles-ci que Théophile Obenga annonce que cette graphie transiterée « ti » qui a comme sens « figure, image » et lue par le démotique « ti » qui signifie « figure, forme, signe » et le copte « toi » qui signifie « figure, signe, modèle » est à l'origine des mots grecs pour signifier « dieu » ou « divinité ». Ici, en l'occurrence, pour ce qui concerne le mycénien Théo, « dieu, divinité », le crétois « tios » avec le même sens, l'ionien « tios » avec le même sens, le béotien « tios » avec le même sens et le laconien « tios » avec le même sens, c'est-à-dire « dieu, divinité ». Donc, on comprend à l'énoncé de cette note de Théophile Obenga que la figure, l'image, la forme, le projet, etc. sont des notions intrinsèquement liées à l'idée « dieu » depuis les perspectives soudanaises empruntées par le grec, comme on le voit ici avec les correspondances rappelées par le professeur Théophile Obenga. Et je rappelle que nous sommes ici dans la description du nom du « ma », qui est en même temps homophone du nom du signe d'écriture. D'accord ? Donc, vous devez faire ce lien dans votre esprit. Le lien consiste à quoi ? Le lien consiste à établir cette relation pertinente entre le « ma », qui est un objet, qui porte un nom au sein des langues subsahariennes. Le nom pour le « ma », en Kikongo, par exemple, c'est une « ti », qui est la forme, j'allais dire, vocalisée de la graphie transiterée Néthière, d'après ce que nous dit Werner Wichel. D'accord ? Donc, la racine pour ce mot au sein des langues dites bantou, c'est « ti ». Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que ce mot « ti » possède un homophone dans l'écriture égyptienne qui renvoie à la notion de figure d'image. Lut-ti. De manière conventionnelle, certes, mais le démotique atteste de cette lecture parce que le démotique dit également « ti » pour signifier figure, forme, signe. Le copte introduit ce qu'on appelle une mutation ou une variante phonétique avec « toi » qui est également le mot d'Ogon, je l'ai rappelé, pour signifier le signe. Le copte doit donc dire « toi » pour signifier figure, signe, modèle. D'accord ? Et Théophile Obenganou dit que c'est ce mot égyptien qui est à l'origine du mot grec pour signifier Dieu ou divinité. Le mycénien Théo, le crétois Chypriote Thios, l'ionien latique Théos, le béossien Thios, le laconien Sios. Parce que le « t » et le « s », certains chars s'interchangent dans ce contexte. Donc on comprend bien sûr la pertinence en fait de cette démarche. Donc ceci est une première conclusion qui montre déjà l'origine soudanaise de la notion de Dieu. À partir du nom du « ma » qui est aussi le nom du signe d'écriture. Et ensuite nous verrons bien sûr la relation pertinente qui existe entre la figure, l'image, le signe, etc. et bien sûr la notion de Dieu. Ceci va être précisé par la suite. Ora Polon, qui était un philosophe égyptien, disons du 5e siècle, et qui a publié une œuvre remarquable sur rapportant au hiéroglyphe, et qui a pour titre « hiéroglyphica », nous dit donc dans « hiéroglyphica » que « voulant désigner le Dieu de l'univers où le nombre 5, les anciens égyptiens peignent une étoile ». Ora Polon, dans « hiéroglyphica », nous annonce que « voulant désigner le Dieu de l'univers où le nombre 5, les anciens égyptiens peignent une étoile ». Et effectivement, dans l'écriture égyptienne, on trouve ce lien attesté entre, bien sûr, le chiffre 5 et l'étoile, parce que pour signifier le chiffre 5, les Égyptiens anciens possédaient plusieurs manières de le dire ou de le signifier ou de l'écrire. Quelquefois, vous avez donc la graphie composite que vous avez ici à gauche, qui est transitérée « diou ». Faites attention à la prononciation, vous verrez, il y a quelque chose ici d'intéressant, qui signifie donc 5, où il représentait simplement une étoile pour signifier 5. Voici pourquoi Ora Polon, au 5e siècle, peut dire que « pour désigner le Dieu de l'univers, ou le nombre 5, les anciens égyptiens peignent une étoile ». Encore faut-il naturellement établir maintenant le lien entre, non seulement le chiffre 5, mais également l'étoile avec la notion de Dieu, sous-entendu le Dieu de l'univers. Ce qui reste à établir, en fait, la chose est fort simple. On le comprend déjà d'après le copte, qui est une langue certes fort tardive, mais qui permet encore d'avoir quelques résultats de ce point de vue. Parce qu'en copte, nous avons donc une homophonie parfaite pour le chiffre 5 et l'étoile. En copte, on dira « tiou » pour signifier 5, et « siou » pour signifier étoile. Je rappelle qu'ici, ce sont des homophones pour les mots grecs traduisant la notion de Dieu ou de divinité. « Tios », « sios », etc., comme je viens de l'établir. On comprend déjà, à l'énoncé même du copte, pourquoi les anciens égyptiens, pour signifier le Dieu de l'univers, peuvent se servir d'une étoile, tout comme pour signifier la même chose, c'est-à-dire, enfin, tout comme pour signifier le chiffre 5, ils se servent également de l'étoile. Parce qu'en copte, copte qui est réputé être le stade final de la langue parlée par les anciens égyptiens, eh bien, on observe une parfaite homophonie, ou si vous voulez, une homonymie, entre le chiffre 5 et le nom de l'étoile. On dira « tiou » pour 5 et « siou » pour étoile. Je dis ensuite ceci. Le copte « siou », étoile, est homophone du bambara « siou » qui signifie les signes, les traits, ou les éclats. Parce qu'en bambara « ti », pluriel « ti », « tiou ». En bambara, au singulier, on dit « ti », au pluriel, on dit « tiou ». On dit également « ti », pluriel « tiou », à le sens de « signe », mais également d'éclat. D'accord ? Donc, je dis que le copte « siou », étoile, est homophone du bambara « siou », « signe ». Or, nous savons maintenant le rapport pertinent qui existe entre la notion de signe et la notion de divinité, qui, de toute manière, renvoie à la même objectivité, comme je vais l'établir par la suite. Mais pour l'instant, il faut premièrement avoir ceci à l'esprit, que tout ceci est essentiellement lié à un concept que nous appelons l'homophonie, dans le cadre, bien sûr, de la lecture analytique, que nous avons en abrégé appelée la méthode « kouma », c'est-à-dire la lecture analytique des caractères sacrés égyptiens à partir des langues africaines modernes. Donc, en copte, « tiou », étoile, est homophone du bambara « tiou ». Que signifient les signes ? Ce qui montre déjà la relation pertinente qui peut exister entre l'image d'une étoile et le thème des signes. D'accord ? Le nom Zeus, qui, pour les Grecs, est la divinité suprême, donc divinité suprême de la religion des Grecs, ou des anciens Grecs, est mis en relation avec l'indo-européen. Ça, c'est du point de vue, maintenant, de l'étymologie. Le nom Zeus est mis en relation avec l'indo-européen « tiou », traduit par « dieu ». On comprend, à l'énoncé même, à la vocalisation, que ceci a quelques rapports avec le mot « tiou », transitéré, d'après les perspectives égyptologiques, l'appellation du chiffre 5. D'accord ? Mais pour l'instant, je vais simplement dire la chose comme ça pour ne pas complexifier davantage le propos. Le nom Zeus, divinité suprême de la religion des anciens Grecs, est mis en relation avec l'indo-européen « diou », qu'on fait dériver d'une racine « dei » qui signifie « briller », de laquelle provient le grec « dios » divin, ou « delos » visible. Sanscrit « diou », ciel lumineux, ou le latin « diès » jour, « dei » dieu. Le mot « dei » briller des langues indo-européennes donne « deo » ou « diou » qui désigne le ciel lumineux et les êtres célestes. Ce qui permet d'établir, j'allais dire d'une manière parfaitement définitive, le rapport permanent qui existe entre, bien sûr, la notion de divinité et l'objectivité qui consiste à définir ce qui est visible, c'est-à-dire la lumière. D'accord ? En un mot, si on doit simplifier les choses. Car le lien, je tiens quand même à le dire pour que ce soit simple et clair pour tout le monde, le lien que vous devez établir ici, à ce stade-ci, consiste à rappeler la relation qui existe entre ce qui est visible, et ceci grâce à la lumière, et la notion de divinité, qui ne s'entend qu'à travers l'idée, entre guillemets, de ce qui est visible. Voici pourquoi il existe un lien permanent entre cette notion de divinité, comme je l'annonce, et non seulement les étoiles d'une part, mais également les signes qui sont visibles. Sachant que dans les perspectives soudanaises, dans le paradigme soudanais, signes et étoiles renvoient à une même objectivité. Je vais l'établir tout à l'heure quand je vais évoquer la théorie des signes chez les Bambaras, par exemple, chez les Bambaras malinqués. D'accord ? Mais il était important pour moi de parvenir à cette première conclusion qui est simple et qui consiste à rappeler que la notion de Dieu, le mot Dieu, signifie littéralement ce qui est visible. D'après l'étymologie même, briller, délos, visible, ciel lumineux, le jour. D'accord ? Donc, éminemment lié bien sûr à la lumière, dont l'astre bien sûr est le soleil. Il est important quand même de le rappeler, parce que souvent on parle de Dieu sans plus savoir à quoi ceci se réfère, mais il est important d'avoir les perspectives origines pour bien comprendre de quoi nous parlons et pour ne pas être troublé ni trompé dans cette perspective-là, parce que souvent on parle beaucoup de Dieu, mais beaucoup en parlent peu ça réellement de quoi il s'agit. Voyez-vous ? Donc c'est cela qu'il fallait signifier. Maintenant, je vais aborder brièvement la théorie des signes. C'est un passage qui traite de la théorie des signes chez les Bambaras malinqués. Passage de Youssouf Datasissé, qui est un auteur-chercheur d'origine malienne, donc malinqués, est malheureusement décédé aujourd'hui qu'il y a beaucoup travaillé avec l'école griole, notamment Germain Diterline. Il a publié un ouvrage d'ailleurs sur le Komo, d'où est tiré ce passage. Voici ce que disent Youssouf Datasissé et Germain Diterline. Ce que disent Youssouf Datasissé et Germain Diterline. Pour les Bambaras, les signes Tiou, Tiou ou Kiyou, également appelés Tibau, c'est-à-dire les grands signes, les signes mères, au nombre de 266, représentent le fondement de la connaissance, Doni Diou, la semence de toute la connaissance, Doni Sia Ossia, mais aussi et surtout le fondement de la création. Et l'on dit, L'origine de toutes les créatures, c'est-à-dire toutes choses qui ont existé, existent et vont exister, est ou réside dans les signes. L'origine de toutes les créatures, c'est-à-dire toutes choses qui ont existé, existent et vont exister, est ou réside dans les signes. La connaissance est sortie ou issue des signes. Ces signes eux-mêmes sont censés provenir d'un seul et unique signe appelé Tikalimpé, symbole à la fois de l'unicité et de la multiplicité du Dieu créateur. Les 266 grands signes ou signes fondamentaux du Komo sont considérés comme étant issus de la pensée de Dieu. Leur Genèse retrace l'histoire de la création, l'histoire de l'univers, visible ou invisible. Leur Genèse retrace l'histoire de la création, l'histoire de l'univers, visible ou invisible. Cette Genèse oblige à pénétrer la cosmogonie Bambara, car pour ces derniers, c'est-à-dire les Bambara, ils ont été manifestés dès les origines et ont même précédé la création des choses qu'ils désignent. En effet, les idées représentées par ces idéogrammes ont été projetées dans la réalité sous l'aspect des êtres, éléments, sentiments qu'ils désignent et qui furent nommés en même temps. On peut dire encore que les choses conçues dans l'invisible, c'est-à-dire le non-réalisé, ont reçu un nom et un signe connotant ce nom avant d'avoir existé. L'idée à l'état pur et statique a précédé l'acte de création. C'est lorsque s'est manifesté le pensée conçu comme un mouvement interne imprimé aux idées qu'a été réalisé l'univers en clair. Bambara nous explique que les signes sont du relief du manifesté, c'est-à-dire du visible parce que le paradigme manœuvre dans ce contexte consiste à décrire d'une part le monde invisible, c'est-à-dire le monde des idées, le monde intelligible personnifié par Osiris et d'autre part le monde visible, le monde manifesté, le monde organisé, personnifié par Horus. Le passage du monde invisible vers le monde visible se fait grâce à une matrice, le siège de la génération qu'on appelle Isis. Nous avons donc ici manifesté les trois sortes d'êtres, c'est-à-dire la trinité au sens objectif du terme, à savoir le père, la mère et l'engendré, c'est-à-dire le fils. D'accord ? C'est de cela qu'il s'agit. Donc, les idées sont manifestées dans les signes. Les idées, c'est-à-dire le monde intelligible est manifesté dans les signes et nous avons compris que les signes ont une relation intrinsèque avec la notion de Dieu. Nous avons compris que les signes ont une relation intrinsèque avec la notion de Dieu, c'est-à-dire que les dieux, d'après les perspectives originelles des anciens égyptiens qui ont créé cette notion, si on s'en tient du point de vue historique à cette chronologie, eh bien, les dieux sont essentiellement liés au domaine du manifesté car ils sont une projection dans le réel, une projection dans la réalité. C'est ce que dit ici en clair cette théorie énoncée par les Bambara Malenke. si je souhaite simplement ici la simplifier en quelque sorte. Voilà. C'est la raison pour laquelle en égyptien pharaonique, pour traduire les dieux, comme vous le savez, transitéré dans le contexte « necherou », c'est ce que disent les égyptologues, eh bien, on dessine trois étoiles pour signifier la multiplicité parce que le chiffre 3 en égyptien pharaonique traduit la multitude en réalité. Donc, pour signifier Dieu en égyptien pharaonique, on dessine une étoile, d'accord ? C'est-à-dire ce qui est visible. « Delos » en grec, qui dérive de « dios » pour signifier Dieu, ou « diès » pour signifier le jour. C'est encore la lumière, c'est-à-dire ce qui est visible, j'insiste, car vous allez ensuite comprendre les conséquences que ceci permettra de réhabiliter la notion de Dieu, d'accord ? Dans son originalité en quelque sorte. Donc, pour signifier les dieux en égyptien pharaonique, on dessine une étoile. Ici, elles sont trois pour ce qui concerne la graphie de gauche parce que c'est un pluriel. On va donc dire « necheru » pour signifier les dieux. Et la même graphie peut s'écrire, comme vous le voyez ici à droite, avec une étoile qui accompagne le cémantème de la divinité, c'est-à-dire un personnage assis avec barbe recourbée pour signifier que c'est un dieu, d'accord ? Enfin, ou en tout cas que c'est la notion de Dieu qui est ici illustrée. Vous avez ensuite les trois traits du pluriel pour signifier que c'est une multitude. Voilà. Et on comprend donc aussi le lien intrinsèque qui existe entre, bien sûr, l'objectivité qu'on appelle l'étoile en français et la notion de divinité. Avec ceci, le lien entre l'un et l'autre, c'est bien sûr la visibilité, ce qui est visible. Donc là, c'est essentiel. Donc, le lien entre le signe et l'étoile qui soutient la notion de Dieu en égyptien pharaonique se fait par simplement l'homophonie parce que c'est la base même du système hiéroglyphique. je l'ai souvent rappelé à mes occasions. Il faut bien le comprendre. Par exemple, en bas ça, quand je dis Titi pour signifier image, effigie, silhouette qui est une duplication du phonème Bambara-ti pour signifier signe, pluriel Tiu pour signifier les signes d'où le copte Siu pour signifier les étoiles parce qu'ici, vraiment, je remonte le plus haut possible pour vous montrer en fait la logique qui soutient cette démonstration. Eh bien, quand je dis ambassa, Titi, image, sachez que dans les mêmes langues Bantu, notamment ici des langues du sud Cameroun et du domaine Manengouba, notamment en Lepho, on dira Titi pour signifier étoile parce que le nom de l'image, c'est le nom de l'étoile. Voici pourquoi on utilise donc l'étoile pour traduire la notion du Dieu car vous verrez ensuite le rapport intrinsèque qui est nouée en quelque sorte ou qui noue, qui lit, si vous voulez, la notion de Dieu à l'image d'un point de vue objectif. Maintenant, pour l'instant, je vais annoncer les choses de cette façon pour vous montrer que dans les mêmes langues Bantu, Titi renvoie d'une part à l'image, à l'effigie, à la silhouette et d'autre part à l'étoile. En Lepho, on dira Titi, étoile en Ewondo au Titié, étoile en Boulou au Titié, étoile en Bakaka Titié, étoile en Moine à Titié, étoile enfant au Titié, étoile. Comment nous savons que c'est du relief ou du registre de l'engendré, c'est-à-dire ce qui est visible, autrement dit, l'union du père et de la mère, c'est-à-dire du monde intelligible et de la matrice. C'est parce que, par exemple, en Chiruba, pour signifier l'étoile, on dit Mutoto, le mot c'est Totoé, qui en Kikongo désigne l'enfant, c'est-à-dire l'engendré, parce que les étoiles naissent, d'une certaine façon. Les étoiles sont engendrées, et elles naissent. Je pense que chacun peut le comprendre, bien entendu. Donc, de ce point de vue, elles naissent de quoi ? Elles naissent de l'association de deux choses. D'une part, le monde intelligible, c'est-à-dire l'idée, et d'autre part, du siège de génération ou de la matrice qui reçoit l'empreinte du monde intelligible et donc l'association des dieux produit donc une image. Et cette image, c'est donc ce qui est ici entretenu par ce qui est vu, c'est-à-dire l'étoile en contexte, puisque c'est la première objectivité qui aura frappé nos ancêtres en levant les yeux vers le ciel. Et on comprend que, en bas, ça, par exemple, Titi, qui signifie image, est un homophone du Lefo Titi ou du Lewondo ou Titié qui signifie étoile. Ça, c'est la première relation qu'il faut savoir, comment dire, tirer de ces observations car c'est fort, important vraiment d'aboutir à cette première conclusion. Alors, à la suite de cela, bien sûr, nous savons que la graphite transiterée n'est chair ou n'est terre, si vous voulez, a une correspondance copte qui est noutée. D'accord ? Donc, on dit évidemment panétaire, je l'ai souvent rappelé, je l'ai dit encore une fois, le mot copte, c'est noutée. Quel est donc ce mot copte ? Ce mot copte, noutée, correspond au mot qui renvoie à l'idée d'image, de portrait, de figure au sein des langues soudanaises. Ici, je vais citer les langues d'Ogon, notamment le Djamse d'Ogon, où nous avons n'atée. Je rappelle que le mot n'atée est une transformation locale du mot nâtée. Le copte dit noutée, qu'on traduit un peu facilement par Dieu, puisqu'on a compris que la notion de Dieu est en fait essentiellement liée à la notion d'image, de portrait. Eh bien, ce mot noutée n'est que la vocalisation locale des mots, du terme que les langues soudanaises emploient pour signifier image, portrait. Je vais donc citer quelques exemples. N'Djamse, n'atée signifie image, portrait. En ajambat, n'atée, image, portrait. En ajambat, n'atée, dessiné, tracé. En pergétégu, d'Ogon, nata, dessiné, tracé. En poular, c'est natal, dessin, figure. En son inqué, Nathalie, le dessin. Voici pourquoi la racine est N-T-R, car vous savez que le L et le R sont interchangeables. C'est ça qui est N-T-R, en fait. Vous devez le savoir. C'est Nathalie, de cette façon, pour que ce soit clair. On ne dit pas N-T-R ou N-T-R, je ne sais pas quoi. On dit Nathalie, en son inqué, par exemple, pour signifier le dessin. Donc, vous voyez encore le lien, une fois, qui apparaît, encore une fois, qui apparaît ici avec le dessin, le hiéroglyphe, le signe d'écriture, car la notion de Dieu ne se détache pas de l'écriture. D'accord ? Du signe d'écriture, c'est-à-dire du hiéroglyphe. En Wolof, on va donc dire Natal, le dessin, la photo. En Wolof, on dira par exemple Natalbou Raphetla, c'est-à-dire c'est un joli dessin, c'est une jolie photo. Vous comprenez bien le registre dans lequel la chose s'établit. En Serer, on dit Natal pour signifier poupée, dessin. Et je vais vous lui montrer comme ça d'où vient finalement l'anglais Toy. Quand on dit Toy en anglais pour signifier poupée, c'est le mot Dogon pour signifier le signe, le dessin. D'accord ? C'est le mot Copt pour signifier le signe d'écriture, le modèle de dessin. D'où l'idée de poupée, donc de représentation. Et le latin emprunte ce vocabulaire pour en faire quelque chose d'intéressant également parce qu'en latin, le mot Natal renvoie à la naissance, un relatif à la naissance. Qu'est-ce que c'est que la naissance ? C'est la manifestation, c'est l'incarnation. Bref, c'est l'objectivation qui consiste à rappeler le principe de la lumière, ce qui est vu, l'incarnation. Donc, le latin adopte une autre stratégie, mais on comprend naturellement à partir des langues solanaises pourquoi il prend cette perspective. Parce que quand je dis natal, relatif à la natalité, donc à la naissance, je parle ici de l'incarnation, c'est exactement ce que c'est qu'une étoile. C'est une lumière, c'est une manifestation. D'accord ? Voilà pourquoi on dit que les dieux se manifestent. Mais je vais l'expliquer bien amplement ensuite. En latin, on dit donc Natus, c'est le fils, on va dire Natalis, c'est Noël, c'est-à-dire la naissance de la lumière. C'est ça, l'image, le portrait. Pourquoi ? Parce que la lumière, une image, ne se conçoit qu'à travers la lumière. Une photo n'est possible qu'avec la lumière. Voilà pourquoi d'ailleurs il y a le flash quand on doit capter, prendre une image, une photo. D'accord ? C'est la lumière qui est à l'origine de ces notions et c'est bien de le comprendre de cette manière. Quand je dis Natalis pour signifier Noël, c'est la naissance du soleil. Il faut bien le comprendre. Et la naissance des dieux au sens égyptien du terme. Enfin, il faut absolument le comprendre puisque cette divinité est dans la description, bien sûr, ce soleil est dans la description d'Horus, Horus qui est le monde manifesté, c'est-à-dire la lumière. D'accord ? En espérant que la chose est claire. Je vais donc dire ceci. J'ai rappelé les trois sortes d'êtres que sont l'idée qui précède la manifestation, c'est-à-dire le signe. L'idée précède le signe. Le signe, c'est la manifestation. D'accord ? Et le signe est dans la description de ce qu'on appelle un dieu au sens objectif du terme, au sens égyptien du terme. Donc, vous avez l'idée qui est le père, la matrice qui est la mère et l'engendré qui est le fils. Donc, tous les dieux sont sous la tutelle d'une seule figure tutélaire qui est celle d'Horus. Vous devez le savoir, Horus qui est le pharaon, voilà pourquoi il est le premier prêtre. Voilà pourquoi il est le vicaire du dieu sur terre, c'est-à-dire le représentant du dieu sur terre, c'est le pharaon. D'accord ? C'est important de le comprendre. Voilà pourquoi toutes les divinités, autrement dit, tous les temples sont sous la tutelle d'un seul et même personnage qui est le pharaon d'Égypte. Et nous ne sommes absolument pas ici dans un système polythéiste. Je tiens aussi à le rappeler parce que c'est une chose qu'on peut entendre d'ici, de là, quelquefois quand on parle de la religion des anciens égyptiens. Non, le dieu est unique, c'est Osiris, c'est le monde intelligible, le monde des ancêtres. Il se manifeste par la lumière. Cette lumière, c'est Horus qui est son représentant, son fils. Donc, pour aller vers le père, on passe par le fils. C'est pour ça que j'ai l'habitude de rappeler que le soleil, astreux de jour, est le premier vicaire, est le premier intercesseur lorsqu'on veut s'adresser à la divinité suprême. Voici pourquoi les peuples soudanais, les peuples éthiopiens, les peuples subsahariens n'ont toute une difficulté, bien sûr, à se tourner vers le soleil lorsqu'ils veulent s'adresser au dieu suprême. Ce n'est pas un culte solaire car ils ne sont pas dans l'adoration d'un as. C'est beaucoup plus complexe que cela. Sauf qu'il faut le comprendre, naturellement, il se trouve que les peuples qui ont voulu déviser sur la civilisation égyptienne et les traditions authentiques des peuples subsahariens, bien sûr, n'avaient aucune idée originellement même de ce qu'on appelle un dieu car je dis que la notion de dieu c'est une conquête intellectuelle d'abord, c'est-à-dire une conquête intellectuelle qui émane du monde subsaharien qui sont les premiers peuples à avoir parlé finalement de dieu sur terre et c'est encore eux qui aujourd'hui malheureusement sont appelés animistes, appelés je ne sais quoi, païens, enfin bref, il y a comme ça des mots qu'on énonce quand on croit détenir ici une science essentielle quand au fond finalement cette science même n'est qu'un dérivé tardif des traditions et des pratiques subsahariennes. ça c'est la réalité du fait et ce que je dis naturellement chacun sait le soutenir chacun peut le vérifier car les éléments bien sûr ne manquent pas pour le vérifier voilà il y a donc un mot qui permet réellement de préciser ce que je ne fais que survoler dans ce contexte c'est le mot idole car par le mot idole on comprend précisément de quoi il s'agit d'accord le mot idole chacun sait ce qu'en français signifie idole j'imagine vient du grec idolon qui signifie image dérivé du grec ideien qui signifie voir autrement dit ce qui est vu d'où idea forme visible aspect à l'origine du français du mot français idée parce que je rappelle que le signe c'est la manifestation d'une idée c'est à dire la manifestation d'une vibration et le monde des idées c'est à dire la vibration c'est Osiris le père le modèle je l'ai dit je l'aurais dit encore une fois si ce n'est pas tout à fait clair une idole est une manifestation visible de ce qui est caché avec ceci que quand on parle d'idole on dira par exemple idolâtrie avec l'idée qu'on est en train de diminuer le mérite des peuples qui s'attachent à des représentations pour décrire leur religiosité quand en réalité on ne peut pas parler de spiritualité de religiosité sans représentation sinon on est dans le flou le vent on parle juste on ne sait même pas de quoi on est en train de parler en réalité parce qu'il y a une origine même du mot Dieu je vous ai dit que ce mot ne se détache pas de l'image du portrait de la figure si on le comprend on peut par cette conséquence donc réhabiliter les traditions authentiques des peuples subsahariens et comprendre qu'ils sont dans la vérité du fait lorsqu'ils adoptent une certaine pratique une idole est une manifestation visible de ce qui est caché ou mieux dit une idole est la manifestation visible d'une vibration c'est à dire d'une idée et se trouve de ce fait essentiellement lié à l'imagination qui est toujours une production culturelle pourquoi je le dis de cette façon c'est parce que bien sûr l'idée émane de l'imagination de l'imaginaire des peuples ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un Dieu qui n'existe pas dans notre imaginaire autrement dit et l'imaginaire est conditionné par notre environnement culturel c'est à dire qu'un peuple qui vit dans un espace de forêt par exemple aura des représentations et un imaginaire conditionné par son environnement donc il serait absurde pour ce peuple d'adorer une divinité qui vient du désert par exemple je ne sais pas moi de Jérusalem Nazareth tous ces lieux qui sont des lieux désertiques pour un peuple pour une population comme les Fens les Bassas les Congo qui vivent dans un espace de végétation c'est absurde ça montre qu'il y a ici un biais culturel qu'il est absolument nécessaire de corriger car on ne colonise pas la figure de Dieu or c'est ce que tente de faire le prosélytisme des religions dites révélées donc abrahamiques avec ceci qu'on détruit bien sûr ce qui est préexistant pour réinstaller finalement une spiritualité qui va nous orienter vers des lieux qui nous éloignent de ce que nous sommes fondamentalement quand je dis nous je parle ici des peuples subsahariens bien entendu mais ceci est vrai partout dans le monde vous ne verrez pas les chinois adorer une divinité qui n'a pas qui n'a pas une ressemblance avec ce qu'ils sont fondamentalement en Néon c'est la même chose vous ne le verrez pas il n'y a qu'en Afrique subsaharienne qu'on observe ce phénomène parce que l'Afrique subsaharienne tarde à se réveiller et croit dans des chimères en réalité donc il faut absolument comprendre la légitimité qui est celle-ci qui consiste à réhabiliter ces notions pour avoir de ce point de vue une bonne perspective et faire les choses comme elles doivent être faites une idole c'est une manifestation visible de ce qui est caché ou mieux dit une idole est la manifestation visible d'une vibration cette vibration c'est toujours Osiris voilà pour qu'il y a plusieurs manifestations d'un seul et même dieu parce que les préoccupations c'est-à-dire les représentations ne répondent pas aux mêmes préoccupations d'accord il y a des divinités qui sont consacrées à la guerre à l'agriculture à la parturition un ensemble de faits de société qui permettent de vivre dans la société qui permettent de vivre dans la société d'accord donc mais ça ne semble pas dire qu'il y a plusieurs dieux ça c'est une idée fausse car le dieu est unique mais elle se manifeste de plusieurs façons c'est un peu le phénomène qu'on observe avec l'angéologie par exemple on ne dira pas à la suite de cela que l'islam ou le christianisme ou le judaïsme sont des religions polythéistes non mais on sait bien que les anges sont des manifestations de dieu ce sont des agents de la divinité d'accord il y en a un qui est messager l'autre qui est guérié etc etc mais on n'est pas là dans un système polythéiste pourquoi ceci est vrai pour les religions abrahamiques et ce ne serait pas pour les traditions subsahariennes c'est une absurdité dont il faut absolument se dégager d'accord une dernière fois une idole c'est une manifestation visible de ce qui est caché ou mieux dit une idole est la manifestation visible d'une vibration c'est à dire d'une idée et se trouve de ce fait essentiellement lié à l'imagination c'est à dire à l'imaginaire qui est toujours une production culturelle d'accord une production culturelle voilà donc les dieux sont des productions culturelles voilà donc pour définir la chose de manière claire les dieux que le copte appelle nous-t' sont des images corporelles et sensibles du monde intelligible c'est à dire des représentations des manifestations des incarnations du monde et des idées c'est à dire le monde des ancêtres c'est à dire Osiris qui est la momie bien sûr le premier ancêtre c'est Osiris d'accord les dieux que le copte appelle nous-t' sont des images corporelles et sensibles du monde intelligible en Mandinka on dit par exemple Nata projeté projet je rappelle que c'est le sens de l'égyptien ancien ti projet comme je l'ai indiqué en introduction c'est d'ailleurs pour signifier le signe d'écriture c'est un peu la notion qui soutient cela c'est l'idée de projet d'accord donc le signe ne se détache pas de la dignité ça il faut le savoir c'est la vibration donc en Mandinka on dit Nata projeté projet on dira par exemple Iemung Nenata quels sont tes plans quels sont tes projets Nanato Mantima mon projet ne s'est pas réalisé donc on parle ici de projet ces dieux que vous voyez représentés dans des termes chrétiens etc et bien sont dans cette description ce sont des images corporelles et sensibles du monde intelligible du dieu suprême il lui est caché il est dans le monde invisible mais il se manifeste à la lumière et cette manifestation donne ce qu'on appelle des dieux entre guillemets au sens égyptien du terme qui sont des représentations qui émanent de la culture c'est à dire de l'imaginaire des peuples voici pourquoi il n'y a pas d'universalité de ce point de vue c'est toujours localisé une culture est toujours localisée parce qu'elle est déterminée par l'environnement même géographique cela suffit pour le comprendre donc être un subsaharien et adorer des dieux du désert cela relève vraiment de on va dire de l'ignorance pour dire les choses simplement car ce n'est pas tout à fait du fait même de ces peuples qu'ils ont aujourd'hui cette habitude c'est aussi par le fait de la violence de la colonisation d'un ensemble de faits qui ont participé à cette aliénation d'une certaine façon mais il faut savoir s'en dégager avec intelligence et sans violence car quand on comprend eh bien on peut encore rectifier les choses et le temps est venu réellement de cette rectification car c'est la condition même de ce que nous appelons la renaissance africaine de l'avènement de ce qu'on appelle la renaissance africaine voilà c'est de cela qu'il s'agit donc nous vous invitons à la suite de cela à nous rejoindre à l'école des scribes car le travail que nous faisons sans prétention bien sûr est celui initié par nos ancêtres de la vallée du Nil qui était des scribes des prophètes et il s'agit pour nous de rectifier dans notre environnement immédiat dans nos lieux de souveraineté c'est-à-dire en Afrique subsahariale en général et avec ces démembrements dans les îles il s'agit de rectifier les choses et d'avoir sur nos ancêtres des idées justes et sur nos concepts et nos notions des idées justes aujourd'hui car il n'y a pas de vie sans spiritualité et si la spiritualité est fausse la vie elle-même est faussée donc on vit dans des rêves des chimères et on n'a pas d'emprise on n'a pas d'emprise sur la réalité voici pourquoi on peut prier pendant des années mais sans changement réel quant à la réalité je dis que la réalité est le résultat d'une projection du monde invisible donc nous devons connaître le monde invisible c'est-à-dire le monde des idées donc réhabiliter nos idées et nos concepts pour aménager notre environnement de vie car l'imaginaire l'imaginaire est la boîte noire de ce qui est visible des réalités d'accord l'imaginaire est la boîte noire des réalités et cet imaginaire est encore questionnable à travers les langues que nous parlons car celles-ci n'ont pas changé bien que nous avons par l'histoire été dominés colonisés écrasés si nous comprenons de manière simple tout à fait ce que je dis ici c'est encore intelligible j'imagine pour tout le monde et bien il est temps à la suite de cette compréhension de se mettre en marche voilà donc devenez des scribes c'est ce que nous faisons c'est ce à quoi nous vous appelons dans le cadre de l'école des scribes et pour vous y intéresser pour vous y inscrire naturellement ou avoir des informations concernant cette école il s'agit simplement d'écrire à l'adresse qui s'affiche njel.i arrobas yao dot com njel.i arrobas yao dot com et naturellement l'administration de l'école sera où vous faire parvenir toutes les informations nécessaires qui permettront de nous joindre dans le cadre de ce projet modeste mais déterminé que nous avons engagé maintenant voici quelques années voilà je tiens aussi à rappeler qu'à côté de ceci nous avons des publications une revue notamment la revue Koumaba qui en est à son neuvième à sa neuvième édition qui a pour thème le dieu aux irises et les animaux revue disponible sur Amazon pour ceux qui ont cette possibilité ou alors vous pouvez également écrire à l'adresse que je viens de rappeler donc l'adresse email de l'école njel.i arrobas yao .com pour vous enquérir finalement la manière dont vous pouvez recevoir ces revues vous pouvez vous abonner à la revue et c'est ce à quoi nous vous invitons car naturellement c'est par l'intérêt que vous accordez à notre travail que ce travail est aussi possible bien sûr il n'est pas parfait mais avec les moyens qui sont les nôtres nous tentons réellement de faire un travail qui s'approche tant que faire se peut bien sûr de la perfection car c'est encore notre objectif voilà je me reste il me reste à vous à vous remercier donc de votre attention de votre fidélité également je remercie également tous ceux qui participent au maintien de ces chaînes à travers leur abonnement car c'est par l'abonnement aux chaînes également que ce travail est encore possible car il se fait dirons-nous de manière tout à fait bénévole et sans votre soutien ce travail n'est pas possible raison pour laquelle je vous invite pour ceux qui n'ont pas encore fait à vous joindre donc à la chaîne par des abonnements il y a plusieurs formules il suffira simplement de cliquer sur abonner qui figurent généralement associés donc aux vidéos que nous diffusons sur YouTube et bien vous aurez donc l'information nécessaire mais c'est une invitation que nous faisons car c'est par l'intérêt je dis encore une fois que vous accordez à cette matière que cette matière peut être diffusée et notre objectif est réellement donc la vulgarisation la popularisation de ce que nous appelons donc les humanités classiques les humanités classiques africaines donc je vous remercie de votre attention je vous dis donc à très bientôt sur le chemin de la connaissance merci de la connaissance de la connaissance Sous-titrage ST' 501